A ce feu de stop sur l'une des principales artères de la ville de Niamey, plusieurs motocyclistes portent des casques de protection. Il n'était pas le cas il y a de cela 4 ans avant la décision des autorités de la ville de Niamey de le rendre obligatoire. Entre son institution et son application, les interventions souvent musclées de la police ont dû se multiplier pour créer chez bon nombre de motocyclistes une véritable prise de conscience. 4 ans après, le port du casque est devenu dans la capitale un impératif dans la circulation pour les motocyclistes. Au tout bon début, j'étais contre le port du casque et autres. Parce que je vois que c'est comme si on nous imposait de fermer notre tête et autres. Mais après, on s'est habitués. Même moi quand je fais le constat, j'ai vraiment eu des raisons. Parce que c'est pour notre propre sécurité. En cas d'accident même, tu vois, comment dirais-je, ta tête serait protégée contre le trauma crânien et autres. Pour tout ça là, vraiment maintenant, on s'est vraiment habitués. Avant c'était l'ignorance quoi. On ne savait pas l'importance du port du casque. Mais aujourd'hui, macha Allah, moi quand je ne porte pas mon casque même, je me sens gêné quoi. Je ne peux même pas sortir ça le casque quoi. Parce que c'est pour notre sécurité quoi. Donc du coup, le port du casque est très bien. Et c'est très important aussi. Parce qu'on ne sait jamais, quand tu roules sur moto, tu peux toutefois tomber. Mais avec le casque, donc ça peut protéger quoi. C'est un peu ça. Au Niger, selon les chiffres du ministère des Transports, au moins 800 personnes perdent la vie par an dans les accidents de la circulation, faisant du pays l'un des premiers en Afrique où le taux d'accident est le plus élevé. Depuis le 1er octobre 2018, les services de police ont donc l'obligation d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Le port du casque de protection obligatoire pour les conducteurs et les passagers des cyclomoteurs, des vélos moteurs et des motocyclettes est devenu depuis quelques années un business rentable pour certains commerçants. Comment c'était... Non, avant l'obligation du port du casque, pour les casques, nous, on ne va même pas le casque parce que ça ne marchait pas. Maintenant, comme il y a une obligation du port du casque, les gens payent le casque. Voilà. Mais généralement, ce que les gens aiment, c'est ce qui vient du port parce qu'ils se disent que c'est ça qui est bon. Souvent, par jour, on peut vendre au moins 3, 4, ça dépend du marché. Voilà. Ça dépend du marché. Le prix aussi, c'est différent. Il y en a un prix moyen, il y en a un prix... Et puis, il y en a un prix aussi qui est... Même dans la zone, si on n'a rien vendu, au moins les casques, même si c'est une casque qu'on va vendre. Oui, c'est ça. Selon les informations reçues de l'hôpital national de Niamey, principal centre hospitalier de la ville, une diminution des accidents graves a été constatée depuis l'entrée en vigueur de cette mesure. Si on n'a pas vu, il y a un prix d'outil. Merci.